Je suis né en Hongrie en 1930 et j'ai quitté le pays en 1956. J'ai connu la clandestinité à la suite de mes origines pendant les derniers mois de 1944. L'histoire de l'antisémitisme en Hongrie était un sujet tabou et caché. Ceux qui revenaient des camps ne parlaient pas et le régime politique en Hongrie ne favorisait point la découverte de la vérité, de la vérité très dure des camps de concentration. Je suis arrivé en France, j'ai enseigné pendant plus de 30 ans à l'université. Je me suis occupé de Balzac, je me suis occupé de littérature comparée, mais je n'ai jamais pu aborder la question de l'antisémitisme en Hongrie. A l'occasion de mes visites en Hongrie, j'ai visité la place Liberté, Sabotschak, où se trouve un groupe, un groupe plutôt de sculpture, où la Hongrie est représentée par l'ange Gabriel survolé d'un aigle au bec acier qui représentait l'Allemagne. Comme si l'antisémitisme qui a abouti à l'anéantissement de 600 000 juifs ait été effectué sous l'influence allemande. Je me suis révolté contre cette conception, je me suis rendu compte qu'il existe une continuité de la pensée antisémite hongroise de 1920 à 1944. Ce livre reconstitue cette période et pour la première fois je mets à la disposition du public français les textes fondamentaux qui prouvent ma thèse et qui prouvent également, qui soutiennent ma volonté de démontrer cette continuité qui était vraiment fatale. Les sources sont essentiellement hongroises, publiées par des historiens hongrois qui ont revisité, il existe toute une nouvelle école, ces années terribles. Et d'autre part, j'ai fait des recherches dans le journal du Parlement, le Parlement hongrois, notamment dans le journal de la Chambre haute où étaient prononcés les discours les plus violents contre les juifs et qui étaient cette chambre haute porteuse de l'antisémitisme de plus en plus excessif et de plus en plus exacerbé. La thèse que je voudrais prouver, c'est que tout a été préparé en Hongrie du point de vue juridique et législatif pour que le génocide ne puisse avoir lieu en 1944, après l'entrée des Allemands en Hongrie le 19 mars 1944. Un historien récemment s'est demandé, ou plutôt a remarqué, ce sont juste les Allemands qui manquaient, tout était préparé. Mais ces textes hongrois, ces discours haineux des premiers ministres, ces motivations de lois antisémites, ces discours de grands prélats de l'Église qui ont oublié la charité chrétienne, C'est la première fois que ceci apparaît dans ce livre, dans toute sa clarté et dans toute sa cruauté. Je souhaite de tout cœur que la Hongrie accepte son passé comme la France a accepté son passé, le passé français de Vichy, qui fait partie de l'histoire de France. Un chapitre important concerne l'évolution de l'antisémitisme et l'exacerbation de cet antisémitisme à travers les lois. Cela commence par un numerus clausus, ensuite, qui déclare la communauté juive comme une ethnie, c'est-à-dire une ethnie étrangère à la Hongrie, à la population, à la nation hongroise autochtone. Et de cette manière, le principe de l'égalité des droits accordé aux Juifs par le compromis aux Hongrois en 1867 est aboli. Par la suite, la marginalisation de la communauté juive devient de plus en plus sévère, et de l'ethnie, on passe rapidement à la race. Et ce qui est raciste de l'antisémitisme est bien sûr à souligner. Je tiens à souligner que tous les textes cités dans ce livre sont traduits pour la loi en français, et de cette manière, le public français peut se rendre compte de la force, de la persistance de l'antisémitisme institutionnel dont je parle dans le livre. Je prends un peu. Le pont des Chênes. Euh, attends. Euh, des... La fameuse pâtisse Richard, bon. Les bâtiments du 19ème. C'est une photo qui n'est pas particulièrement liée parce qu'on nous a regroupés dans cette maison en vue de notre déportation. Et c'est grâce à une tante qui nous en a sortis. Voilà l'endroit où nous avons, que j'ai habité, de 40 à 56. Et c'est grâce à une autre chênes. ...